Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du moment. Merci beaucoup pour votre fidélité et votre sympathie. Alors j'ai choisi de prendre l'oracle Mathéesse, c'est celle-ci qui s'est retournée, mais bon, je ne l'avais pas prise. Alors on va la prendre et je vais en prendre une autre. J'espère en tout cas que vous le portez bien. Alors, on va prendre celle-ci, le succès. Donc ici, il y a un sentiment de paix, de guérison, de libération. Dans cette notion de paix, vous pourriez retrouver la sérénité. Vous pourriez vous sentir mieux, plus léger, plus légère, comme s'il y avait un nouvel espace d'accueil également. Dans cette énergie de paix, il y a l'idée d'être rassuré et de pouvoir souffler. Donc le succès, je le verrai plutôt comme cette notion de bien-être. Il se peut qu'il y ait aussi une bonne nouvelle dans les énergies prochainement. qui vous rassurent et qui vous libèrent d'un poids. Voilà, on va passer sur la table. Alors on poursuit avec l'oracle Mathias et on va voir ce qui ressort ici. Alors, on a le savoir, l'abondance, le choix, le pardon. Ça, ça a voulu tomber. Et on a la tornade et on a ici le diable dans le petit bilan. Donc le savoir ici, c'est les connaissances. En fait, pour moi, vous avez appris des choses sur vous, sur une personne, des choses par rapport à une situation. Et ce que vous avez appris a pu vous enrichir ici. C'est vrai que ça a pu décoiffer, déstructurer, désagencer. Mais c'était un mal pour un bien pour passer de l'ombre à la lumière. Ça peut concerner ici une attente, une dépendance que vous aviez par rapport à une personne. Ça peut concerner un schéma, un schéma récurrent. Donc il est question pour vous ici de comprendre. Et ça peut concerner tout ce qui se réfère aux addictions également. Donc pour moi, l'énergie du moment, c'est l'acceptation, le pardon, le pardon de soi. Pas forcément de l'autre. C'est vous-même avec vous-même. Et je parle de connaissances, de savoir, de compréhension qui a pu vous servir. Et ce qui a pu vous servir vous a réjouis parce que ça a pu amorcer ici l'acceptation et le pardon avec vous-même. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui vont se dire, « Moi, ça me parle avec un tel. Moi, ça me parle parce que j'ai pu travailler sur telle ou telle chose. » En tout cas, vous avez su, avec la tornade, vous avez su vous dire les choses. Vous avez su déstructurer pour mieux réagencer. Vous dire que tout est épanouissement, carré, fluide, etc. Non, parce que dans le petit bilan, on a quand même ce diable. Et ce diable, il peut nous parler aussi qu'il y a encore quelque chose à travailler. Vous passez de l'ombre à la lumière avec vous-même. Votre atout, c'est le pardon, c'est l'acceptation. Votre atout, c'est aussi l'effort que vous avez fourni pour comprendre quelque chose. La surprise pour moi, ça va être l'abondance. Et puis, tout cela a engendré des remises en question et aussi un choix à prendre par rapport à vous-même. J'ai des personnes qui travaillent sur elles-mêmes. J'ai des personnes qui travaillent sur leur addiction, sur des schémas, sur des liens aussi. Et même si tout n'est pas encore carré, fixé, fixé, tout beau, tout neuf, entre guillemets, il y a comme une invitation à peaufiner. Mais en tout cas, vous avez passé un palier ici. Et c'est l'idée de pouvoir relâcher une certaine pression. Je me sers avec ce qu'on a eu au début, un sentiment de paix, de succès. Vous passez un cap, vous passez un palier. Même si tout n'est pas arrangé, vous sortez la tête hors de l'eau. Tiens, ça me rappelle un tirage du jour que j'ai posté il y a quelques temps. En tout cas, le diable aussi nous parle de passion, tout comme de pression. Donc si on parle d'une activité, d'un projet, il y a un projet ici qui a généré beaucoup de stress, de fatigue, de nervosité, qui vous a rendu un petit peu confus, qui a pu un petit peu malmener une relation, ça me parle de ça. C'est en lien avec de l'administratif par rapport à une somme d'argent ici. Donc en tout cas, il y a des énergies qui vont se décanter sur ce qui est administratif ici. Et il y aura un sentiment de compréhension, de votre compréhension sur cette situation. Parce que parfois, vous ne maîtrisez pas les choses, donc on ne maîtrise pas les choses quand on est un petit peu débordé. Il peut être question de stress. Alors, on va poursuivre ici avec le tarot. Alors, pour le tarot, on va avoir ici... Le 3 de coupe, cette carte était ressortie hier sur Instagram, je crois. On a la tempérance, vous calmez vos ardeurs à l'égard d'une personne. Il y a cette notion de lucidité. Alors, le 3 de coupe, ça peut être des amis, mais tout le temps, ça peut être une personne qui vous entoure. Prenez-le, comme ça vous parle. Vous voulez retrouver un équilibre, vous voulez retrouver une harmonie et surtout garder une lucidité dans votre esprit. L'as des pieds, il viendra aussi trancher. Il viendra vous permettre de prendre une décision. Avec douceur et diplomatie à l'égard d'une personne qui vous entoure. Il n'y a pas d'animosité, il y a plutôt des énergies qui sont exprimées, des énergies qui sont explorées d'une manière douce. La tempérance, vous mettez de l'eau dans votre vin. Alors ensuite, on a le 5 d'épée, le 7 de bâton, le 2 de bâton, le 7 de denier, le magicien qui ressort énormément et le 8 de coupe magnifique. Sur cette deuxième ligne, moi j'ai l'idée que vous ne vouliez pas être déçu, être blessé, vous ne voulez pas aussi blesser une personne. Voilà pourquoi vous dites les choses, vous vous exprimez avec une certaine douceur. Mais attention, il est question aussi de se faire comprendre. On est sur une énergie qui dure quelques jours parce que là je passe le tirage du jour mais ça peut déjà être vécu sur hier, ça peut s'impacter sur demain. Vous voyez, moi je dis toujours que les énergies... C'est pour ça que maintenant je dis énergie du moment parce qu'il y a une petite durée de quelques jours. Je pense que vous faites attention pour ne pas blesser, c'est ça le principal. Donc il y a beaucoup d'intériorité, de remise en question comme l'idée de tourner cette fois sa langue dans sa bouche pour justement ne pas piquer là où ça pourrait faire mal ici. Bon, pour moi vous préférez être dans une énergie de partage, d'échange, de respect j'ai envie de dire et vous faites preuve aussi de patience. Même s'il y a des choses à exprimer, vous voyez, ça me parle de l'amitié ici. Maintenant, ça peut être quelqu'un de votre cœur parce qu'on a les coupes. mais j'ai beaucoup d'indulgence, beaucoup d'intelligence. C'est ce que je veux mettre en avant parce que le magicien, il est intelligent. Il sait dompter les énergies, il sait utiliser les mots et je parle de vous en fait. Donc vous avez une certaine maniabilité de vous exprimer pour ne pas blesser et peut-être ne pas être blessé en retour. Donc le 8 de coupe, c'est l'idée d'après avoir vidé son sac mais d'une manière fluide, c'est pas allez, on y va, on défonce tout, je lui dis c'est quelle vérité à lui ou à elle. Non, c'est plutôt une optique de il y a quelque chose à défendre, vous vous exprimez certes, mais par contre, par rapport à cette autre personne, vous êtes capable de vous remettre en question et d'y aller doucement. Donc ce 8 de coupe, c'est vous avancez plus sereinement, quand vous avez vidé le sac, entre guillemets, d'une manière diplomate et vous vous en sentez plus léger. Donc j'ai cette notion de vérité en fait qui retombe avec l'as d'épée, c'est l'idée d'une lumière, d'une conscientisation, d'un éclaircissement, une carte de clarté, une énergie, une vibration assez forte qui vient mettre en lumière des pensées, des idées, mais ça peut être aussi dans l'expression parce que les épées, c'est la communication. Donc on est dans une journée de communication ici, dans une énergie du moment de communication, vous allez tâter le terrain, retourner, enfin tourner cette fois votre langue dans votre bouche et l'idée c'est de ne pas blesser et de ne pas être blessé. Bon, voilà, 3 de coupe, c'est soit l'amitié, soit quelqu'un qui vous entoure. Alors le 3 de coupe, c'est aussi, ici il y a quelque chose qui était tant attendu par rapport à des bonnes nouvelles, quelque chose à célébrer. On vous demande encore d'être un petit peu patient, s'il y a des choses à régler, en tout cas pour cette journée et pour ceux à qui ça parle. On voit que vous allez aller chercher des réponses à vos questions et ça peut concerner un engagement, une signature ici. Donc pour moi, vous aurez les réponses, vous aurez des nouvelles. Il y a cette notion de soulagement, de se dire que vous êtes sur le bon chemin. Voici avec le tarot et on va poursuivre. Allez, on va prendre le petit le normand pour avoir des situations un petit peu plus concrètes. Après le magicien, j'y pensais, mais il peut nous parler d'une personne jeune, d'éducation, c'est aussi un commencement, une signature, un engagement. Soit le fouet nous parle de sexualité, soit le fouet nous parle de colère, de nervosité. Ici, on a un tribunal qui ressort. Ça peut nous parler de justice ici, de devoir s'adapter par rapport à une situation de justice. C'est l'idée aussi que vous allez transformer quelque chose suite à maintes répétitions par rapport à un organisme ici. On a une femme qui retombe. C'est marrant parce que j'ai croisé la cigogne. Enfin, elles étaient retournées dedans. Ça peut parler d'une femme. Donc peu importe, une femme qui vous entoure, amicale, familiale. Il y a quelque chose qui vous a hérité, hérité, pardon, et vous prenez de la hauteur ici. Vous avez cette capacité de voir les choses différemment. D'ailleurs, on parle ici de quelque chose qui ne vous a pas convenu, qui a généré de la colère, de la friction par rapport à ce qu'il y avait de la valeur, cette notion de loyauté, de fidélité. À un moment donné, je pense qu'on vous a manqué de respect d'une manière ou d'une autre. Mais si je fais un point avec le tarot ici, vous allez être intelligent et tourner cette fois votre langue dans votre bouche pour ne pas blesser ou être blessé. Donc, l'intelligence est dans votre camp. C'est mieux de réagir ainsi et de ne pas vous énerver. Voilà, vous dites les choses, pour moi, calmement, avec une prise de hauteur. Mais ça a pu bouillonner à un moment donné à l'intérieur. Alors, donc on a bien un lieu public ici qui ressort par rapport à des communications, des nouvelles, des documents. Et ce trèfle va vous ramener cette notion de bonheur, de chance, d'opportunité. Ça peut être en lien avec ici une somme d'argent. Donc, somme d'argent tribunal. Somme d'argent tribunal, ça peut aussi parler d'enfant, pension alimentaire. Ça peut nous parler de partage du patrimoine. De toute manière, on avait mis en évidence l'idée que vous, vous vouliez avoir des réponses à vos questions. Et que pour cela, vous faisiez la démarche avec le magicien pour contacter cet organisme et avoir des réponses qui en découlent. On a ici quelque chose de positif qui retombe. On a quelque chose de sympa dans le sens où, déjà, vous avez un éclaircissement et vous avez réponse à vos questions. Il peut s'agir également d'une somme d'argent. Alors, je ne l'ai pas vu de suite, mais on a un élément perturbateur ici. Ça peut être dû à la jalousie. Donc, dans mes intuitions, moi, je dirais qu'il y a une personne qui s'est peut-être mal comportée par rapport à vous parce qu'il y avait une forme de frustration, de jalousie. Je ne vois pas quelque chose de gros, vous voyez, mais dans les comportements inconscients, on peut capter des choses. Vous pourriez vous dire, tiens, pourquoi cette personne-là ou cette personne-là vous dit ça de telle manière, c'est quoi son problème, qu'est-ce qu'elle vous veut, qu'est-ce qu'il vous veut, vous voyez ? Et derrière tout ça, je mets cette personne en face a mal agi avec vous, vous a mal parlé ou s'est mal comportée à un moment donné. Son optique était peut-être de vous blesser, en tout cas, c'est une maladresse de sa part, mais je sens la frustration de son côté. Ok. C'est comme ça. C'est un problème avec elle-même. Vous, vous avez eu l'intelligence d'agir d'une autre manière, de faire les choses différemment, donc ça, c'est bien. Allez, j'ai envie de passer au tirage sentimental. Je vais prendre le blanc, du coup, et on va regarder ce qu'il ressort. Alors, paf, ça ressort. Paf, piqûre de rappel. Par rapport à un homme, par rapport à l'honnêteté, par rapport à un héritage, par rapport à un homme, donc une maison, ça peut être aussi l'honneur, l'honnêteté. Voilà, le H, enfin, peu importe ce que vous mettez ici. On a quelque chose d'assez piquant qui ressort ici. Dans les énergies du serpent, j'y vois aussi toutes les complications, tout le chemin sinueux. Et là, pour le coup, je n'ai pas envie de vous dire le serpent, c'est une transformation. Parce que je ne veux pas blablater autour des cartes, ce n'est pas ça. C'est que selon les positionnements, ça va me parler autrement. Et cette carte-là, c'est une piqûre de rappel. Il y a une dépendance, ça peut me parler de dépendance, de difficulté par rapport à une dépendance, par rapport à une personne. Ou les questions d'honneur ici, d'honneur avec vous-même. Bon, on a vu que vous passiez un palier, vous avez vu, mais on avait quand même le diable. Et si je mettais une carte au-dessus de ces trois cartes-là, je mettrais le diable. Dépendance, schéma, addiction, ça ressort. Alors, comment vous allez avancer ? Les choses vont s'accélérer ici. Avec l'avion, il y a cette possibilité de prendre de la hauteur, voir les choses différemment. Voir les choses différemment, c'est aussi accepter, se pardonner. Et dans l'acceptation, il y a des choses qui se transforment, malgré tout. J'en ai parlé il y a deux jours dans un tirage du jour. Je vous ai expliqué quelque chose avec la cigarette, justement. pour ceux qui ont suivi. Avec la notion d'acceptation, on peut transformer les choses. Alors, on a l'idée soit du retour du passé d'une personne. OK, on l'a vu hier, ça. Et ici, la petite flèche en arrière, c'est revenir en arrière, revenir en arrière sur ses pensées, réfléchir d'une autre manière. Donc, il y a une introspection, il y a une forme d'intelligence ici. Voilà, j'ai un gros tas, du coup. Là, j'ai un gros tas. Alors, le paquet, franchement, il sait bien, mais c'est vraiment gros. Du coup, pour mélanger, ce n'est pas pratique. Et après, on a ici la carte 43. Alors, qui me parle d'émotion, qui me parle de protection aussi. Ça me parle de protection. Je vais aller vérifier parce que j'ai un doute ici. Mais c'est ça. C'est protection divine ou occulte, le sacré. Donc, la protection, c'est aussi l'aide de l'au-delà. Quelque chose qui vous pousse à voir autrement, à agir autrement, à transformer cette dépendance, ce schéma, cette addiction. En tout cas, avec vous-même, pour moi, il est question de retrouver votre honneur, votre propre honneur avec vous-même. Et c'est ça qui compte. Donc, il y a une forme de prise de hauteur et un pouvoir de voir les choses autrement. Donc, vous n'êtes plus dans une énergie fixe et si vous vous permettez d'avancer, ce qui était désagréable va se dissiper, se transformer. Je ne peux pas vous dire tout est beau, tout est rose dans une relation parce que là, en fait, je parle juste de vous. Je parle juste de vous. Je n'ai pas eu des cartes qui me disent qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va revenir, etc. On parle sur un plan énergétique de vous. En tout cas, il y a une élévation avec vous-même et il y a l'aide de l'au-delà pour comprendre, pour vous comprendre, pour pardonner, pour accepter et avancer. Voici pour vous, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et on se retrouve demain.